Yo les thrasheurs, normalement il y a des chances que vous ayez connu l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Des réacteurs avaient surchauffé suite à un séisme important et cela avait littéralement condamné les villes autour de la zone qui étaient devenues de véritables nids à radiation. Ça s'est passé en 2011 au Japon et tout le monde en avait parlé sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou même à la télévision. Et pourtant à travers le monde, beaucoup de villes ont connu ce genre de catastrophes toxiques et sont aujourd'hui de véritables lieux désaffectés. Alors accrochez-vous bien car aujourd'hui on part visiter 5 villes au passé extrêmement lourd. White Noom en Australie Alors White Noom c'est clairement l'exemple parfait de la petite ville minière assez calme qui a connu une véritable hype durant la seconde guerre mondiale. Et pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que la zone était remplie de crocidolite, une substance utilisée dans l'industrie, aussi appelée amiante bleue. Et même si au fond ce nom, bah il est tout mignon, détrompez-vous, la crocidolite est une amiante extrêmement dangereuse, responsable entre autres de cancer du poumon. En fait les ennuis ont véritablement commencé lorsque les mineurs habitant à White Noom revenaient chaque soir des mines de crocidolite en ayant respiré toute la journée de la poussière d'amiante, allant jusqu'à en ramener par inadvertance sur leur propre tenue de travail. Les autorités gouvernementales ont bien sûr averti la population du danger auquel elles faisaient face, mais pour autant l'exploitation s'est poursuivie dans les années 80 jusqu'à ce que le gouvernement se décide enfin d'appeler les citoyens à déménager au plus vite. En à peine 10 ans, White Noom est devenu l'archétype de la ville fantôme, et a carrément vu son nom disparaître de la carte de l'Australie. Concernant les habitants, la chance ne leur a pas souri non plus. Sur les 20 000 personnes qui résident à White Noom pendant les opérations minières, environ 2000 d'entre elles sont décédées de maladies liées à l'amiante. On peut le dire, un destin plutôt funeste. Le Love Canal à Niagara Falls Bon je sais, ça fait un peu penser à un nom de film romantique un peu nul, mais pourtant on est bien loin de la réalité. En fait le Love Canal est clairement une des plus grosses catastrophes environnementales à avoir frappé le sol américain. Tout est né d'un projet mené en 1890 par William Love, un entrepreneur. Son plan était assez simple, creuser un canal entre le cours supérieur et inférieur de la rivière Niagara, afin de générer de l'énergie pour alimenter la ville de Niagara Falls. Alors c'est beau sur le papier, mais le problème c'est que son plan, bah il a complètement foiré, laissant le canal Love à l'abandon. C'est devenu très rapidement un dépotoir pour les déchets municipaux et les produits chimiques industriels, avant d'être racheté par la Hooker Chemical Company, qui a recouvert le site de terre et l'a vendu à la ville la plus proche en 1953. C'en est suivi ensuite la construction d'un bon paquet de maisons et d'écoles directement sur le site d'enfouissement, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 70, l'agence américaine de protection de l'environnement remarque quelque chose d'anormal auprès des résidents de la zone. Il y a un nombre très élevé de fausses couches, d'anomalies congénitales et de dommages chromosomiques chez les nourrissons. Les familles ont vite été installées dans d'autres logements, et le gouvernement s'est chargé de raser toute la zone au bulldozer, et ça peut se comprendre. La ville de Ozersk en Russie Fondée sur les rives du lac Irtyash, Ozersk s'est d'abord appelée City Forty, ou ville numéro 40 en français. Et si ce nom vous paraît chelou, cela s'explique surtout par le statut d'Ozersk, qui a été pendant très longtemps le berceau du programme d'armement nucléaire soviétique, après la seconde guerre mondiale, donc pendant la guerre froide. C'était une ville close et surveillée en raison de sa proximité avec le complexe nucléaire Mayak, une des sources principales de plutonium. Mais qui dit usine de plutonium dit risque de contamination, et c'est exactement ce qui est arrivé à Ozersk ainsi qu'aux campagnes environnantes. En gros, entre 1945 et 1957, le complexe Mayak a déversé et rejeté de grandes quantités de matière radioactive dans la zone. Et bien sûr, c'est que le début. En 1957, la région tout entière va devenir le théâtre d'un désastre majeur, la catastrophe nucléaire de Kishtim, liée à l'explosion d'un réservoir du site Mayak. Mesurée comme niveau 6 sur 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, c'est avec la catastrophe de Tchernobyl et celle de Fukushima, l'un des plus graves accidents nucléaires jamais connus sur Terre. Et justement, si je vous parle de cette ville plutôt que de Tchernobyl ou de Fukushima, c'est surtout à cause du complot gouvernemental qui a eu lieu autour de cet événement. L'affaire a été secrètement dissimulée, et peu de gens à l'intérieur ou à l'extérieur de la Russie étaient au courant de toute l'ampleur du désastre. Les victimes perdaient la peau de leur visage et de leurs mains sans savoir pourquoi, et la situation commençait à devenir assez tendue sur place. C'est seulement en 1980 que le biologiste Jaurès Medvedev révéla la nature et l'étendue de l'explosion. Aujourd'hui, Osersk est toujours habitée par environ 80 000 personnes, qui ne semblent pas si dérangées que ça par le passé tumultueux de la région. Pendant un certain temps, l'île de Vosros d'Enya, où se trouve Kantoubek, était connue sous le nom de l'île de l'Amiante. Elle abritait une zone d'essai d'armes biologiques appartenant aux soviétiques, ainsi que 1500 résidents à temps plein qui vivaient tranquillement sur l'île. L'un des projets du laboratoire était de travailler sur un vaccin contre l'anthrax, mais les scientifiques ont également bossé sur la variole, la peste bubonique, la bruxellose ou encore la thularémie, des maladies assez violentes, on va pas se le cacher. En 1971, 10 habitants ont contracté la variole à la suite de ces tests, et 3 d'entre eux sont morts sur le coup. Au fil du temps, le personnel du labo s'est dépêché d'enterrer à la hâte des tonnes de spores d'anthrax qui avaient été stockées, suite à un traité de 1972 interdisant les armes biologiques. Le bémol dans cette histoire, c'est que toutes les spores ont été stockées sur l'île, où il y a des habitants quoi, alors ce que le laboratoire a été abandonné en 1992. C'est donc peu de temps après que le gouvernement a décidé d'évacuer la population, transformant Kontoubek en ville fantôme. Alors bien sûr, 10 ans plus tard, les Etats-Unis et l'Uzbékistan ont collaboré sur un projet de décontamination d'une dizaine de sépultures d'anthrax, mais Gennady Lepiochkin, un des microbiologistes qui travaillait au labo, a déclaré que certains rongeurs vivant encore sur l'île avaient peut-être été exposés. Et en plus, si vous prenez aussi en compte les nombreuses failles de décontamination qui ont eu lieu, la situation sur l'île ne s'est clairement pas améliorée, la condamnant définitivement au public. La ville de Pitcher en Oklahoma. Finissant en beauté avec l'une des villes fantômes les plus toxiques des Etats-Unis, j'ai nommé Pitcher. Connu pour son site d'excavation souterraine relativement important, le comportement des mineurs sur place était, comment dire, assez spécial. En effet, les chantiers étaient extrêmement mal gérés, et l'on pouvait trouver des résidus miniers ainsi que des métaux toxiques un peu partout dans la région, à tel point qu'en 1990, environ un tiers des enfants vivant à Pitcher souffraient d'intoxication au plomb. Une intoxication très grave, capable d'entraîner des problèmes neurologiques à vie. Avec une information pareille, laissez-moi vous dire qu'un exode massif s'est mis en place pour quitter la ville, et encore, c'est que le début. En 2006, l'armée s'est intéressée à la situation de Pitcher et la mise sous surveillance. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce qu'environ 90% des bâtiments de la ville menaçaient de s'effondrer à tout moment à cause des mines. Et comme si c'était pas assez, une tornade assez fat est passée faire un petit coucou aux habitants restants, ce qui a accéléré l'exode de la population. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine d'habitants qui refusent de partir malgré les circonstances. Comme Centralia, Gilman ou encore White Noom, dont j'ai parlé un peu plus tôt, Pitcher fait partie de ces villes déclarées inhabitables par le gouvernement, mais qui continuent d'être protégées par les citoyens les plus fidèles. Vous l'avez vu, bon nombre de villes autrefois prospères sont aujourd'hui des zones difficilement habitables, des ruines, ou bien tout simplement des no man's land dangereux et interdits au public. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout ça est lié à l'impact de l'être humain. L'impact de scientifiques, de mineurs ou encore d'entrepreneurs ambitieux, qui pensaient bien faire mais qui ont finalement contribué au désastre dans la plupart des cas. La population, mais aussi la faune, la flore et les sols ont été totalement intoxiqués. Et au bout du compte, ces lieux sont devenus le repère de squatteurs, d'explorateurs, mais aussi de citoyens qui ont décidé de consacrer leur vie à la défense de leur patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à Trash ainsi qu'à ma chaîne personnelle en cliquant sur les petits ronds sur l'écran. C'était Arthur D.B. et n'oubliez jamais, le doute est la clé de la connaissance. Ciao.